Bonjour, je peux m'apercevoir que le thème d'aujourd'hui, c'était une offensive nationale. Alors, je vais vous parler d'une offensive vraiment nationale, et puis qui s'accorde très bien avec ce qui se passe actuellement, la campagne électorale pour les présidentielles. Alors, j'ai fait un rêve, mes frères. Tel est le titre, issu d'un discours d'un homme politique célèbre, que je pourrais donner aux propos qui vont suivre. Et pour paraphraser à un autre grand penseur tout aussi consensuel, Gérard Lenormand, j'enchaînerai d'un chantant à « si j'étais président de la République ». L'idée n'est pas si folle. Regardez le système qui nous gouverne et qui avance à grands pas vers sa ruine, un système basé entièrement sur l'économie de marché et dont l'économie se casse la gueule. Et puis, admirer un président de la République dont la cote de popularité a voisine d'un guen, et qui s'envergogne, veut remettre ça pour un nouveau quinquennat. En plus, nul ne sait de quoi demain sera fait. Et rappelons-nous qu'en 1787, l'idée d'une République en France était loufoque. En 89, on en discutait dans les salons. En 93, elle était réalisée. Bon, maintenant, entrons plus dans le vif du sujet. Proposons un gouvernement et arrêtons de critiquer, comme on le fait systématiquement dans tous les salons nationalistes. Tout d'abord, redéfinissons l'État. Il sera constitué de 5 piliers régaliens. La police, la justice, l'armée, la diplomatie et bien sûr, les impôts. Le reste retombera dans le privé ou dans le contrat spécial. Le contrat spécial, créé pour tout ce qui engage l'indépendance nationale, c'est-à-dire l'énergie, la poste, la santé et les moyens de communication, comme les routes et les chemins de fer. Mais avant tout, épurons nos finances et la France d'une bande d'incapables cacochines, ruineux et inutiles. Je veux parler du Conseil constitutionnel. D'abord, parce qu'aucun homme ou organisme, un élu, ne peut être au-dessus du peuple et de ses représentants. Que ce Conseil est donc antidémocratique. Ensuite, parce qu'il ne sert à rien. Car la seule fois qu'il devait agir en invalidant l'élection de Chirac, il s'y a refusé, acceptant ainsi une élection illégale. Et puis, cette bande inutile coûte une fortune par an et toute cette fortune, on peut la foutre n'importe où d'ailleurs qu'un payé la retraite de Giscard et d'autres Alzheimer comme Chirac. Ceci fait, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Commençons par l'éducation nationale. Le ministère qui construit nos cerveaux à venir et s'introduit un peu trop dans nos âmes. Si la recherche universitaire est primordiale pour l'avenir d'un pays et elle engage son indépendance, et que les organismes de recherche comme le CNRS se doivent être contrôlés par l'État, il est vrai aussi qu'il faut dégraisser le mammouth, comme disait Laurent Dounia Rallegra. Alors, posons-nous ces questions simples. Pourquoi les maîtres et les professeurs devraient-ils être des fonctionnaires ? Est-il bon que le totalitarisme de l'État, à des fois d'instruire, parce que nos enfants sont une bande d'incultes, se targuent d'éduquer ? Et puis, surtout, dans quel sens est dirigé ce véritable dressage d'enfants ? L'éducation ne doit-elle pas revenir naturellement aux parents ? Cette éducation nationale, ce ministère actuel, n'est-il pas un Roland totalitariste des années 30 ? Pourquoi, par exemple, les maîtres ne seraient-ils pas recrutés par les communes, les profs des collèges par les départements et l'université financée par les régions ? Parce qu'en vérité, la liberté de conscience ne supporte pas la voie unique, surtout quand elle est étatique. Et puis, que les écoles puissent librement enseigner, le programme est dicté par le ministère et en sus. Tout ce qu'elles veulent, pour proposer aux parents une éducation la plus large possible et par la même, la plus ouverte possible. Cela me semble de bon sens et tout à fait concevable. L'État n'aurait à sa charge que les concours de recrutement de ses professeurs, ainsi que l'organisation des examens, qui seuls sanctionnent la validité des études de nos chers tels Blancs. Bon, maintenant, passons à notre ministère, l'Intérieur. Tout d'abord, il serait bon de distinguer les différentes polices, celles de sûreté et la police judiciaire. La seconde, qui dépend en fait du ministère de la Justice, devrait être définitivement rattachée à lui. Ainsi, on gagnerait en fluidité et en cohérence. Mais avant tout, pour faire court, c'est la place de la police qu'il faudrait intégrer dans la République que nous voulons. Je m'explique. Le policier a pour rôle de protéger et servir le citoyen. Lui manquait de respect. C'est insulté la République et les Français. Alors maintenant, on va changer de ministère, on va aller à la Défense. L'armée est le dernier rempart qui protège la France. Les Français, tous les Français, hommes et femmes, doivent y participer. La conscription doit être rétablie, car elle confirme ce vivre ensemble qui nous fait de plus en plus défaut actuellement, en resserrant en plus ce tissu social. De plus, défendre ses valeurs et les siens est le premier acte véritablement citoyen. C'est celui-là qui doit ouvrir au droit de vote. Parce qu'être citoyen, cela s'érite, bien sûr, mais surtout, cela se mérite. Cette mesure, pendant le service civique et militaire, cimentera les différentes puces sociales de la société, apprendra à nouveau aux Français à vivre ensemble, à œuvrer en commun à la sécurité de tous, fera comprendre concrètement ce qu'est la fraternité, ce qu'est une nation, et puis annuera, autant que faire se peut, les différences de classe. Ça reviendra aussi à nouveau les hommes et les femmes, pour en faire un peuple conscient de ce qu'il est et de ce qu'il défend. Et puis, par extension, il autorisera tous les conscrits vierges de gazier, et s'étant bien comportés durant leur service, à rentrer dans la réserve. Une réserve composée de citoyens ayant prêté serment à la République, et qui, outre de réguliers temps d'entraînement, auront le droit aux portes d'armes comme en Suisse. Ainsi, à la vie, quand les lâches terroristes qui nous tirent dessus à la terrasse des cafés quand on voit une guerre entre potes, eh bien, ils trouveront face à eux des citoyens responsables et entraînés. Cela sera une véritable et raisonnable garde nationale qui verra le choix. Bon, maintenant, dans un cadre tout autre, mais tout aussi important, la santé. La santé est un bien commun que l'État doit garantir à tous les Français. La sécurité sociale est une priorité nationale. Les mots égalité et fraternité nous y obligent. Si ce système de santé est la gloire de la France dans le monde, il n'est pas utile que les médecins, infirmiers, aides-soignants et autres administratifs soient des fonctionnaires. Ils peuvent avoir un statut spécial tout en étant salable. Le plus important est d'abord qu'on ouvre le recrutement et que l'on forme plus de médecins, plus d'infirmiers. Et puis, aussi que les médecins spécialisés, par exemple, sont obligés pendant la première année, c'est le service méditaire dont je vous ai parlé, de servir dans un hôpital et qu'une fois libérés, ils se répartirent sur toute la France, suivant leur rang de sortie de pompour et dans un plan prévu par le ministère de la santé. Maintenant, je parlais d'un autre pilier, le ministère des Affaires étrangères, à qui l'on demandera de développer une arme négligée depuis trop longtemps, la francophonie. En 2050, le français sera la langue la plus parlée dans le monde. Enfin, elle relèguera l'anglais à ce qu'il a toujours été, un mauvais patois normand. Le français, c'est l'hexagone, un peu de Belgique, un peu de Suisse, donc une part non négligeable de l'Europe. Mais c'est aussi la Méditerranée, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, la Polynésie. En effet, notre langue se parle sur tous les continents, ce qui est en matière économique et politique est primordial. Ce qui se comprend peut s'entendre. Mais plus encore, la France est une grande idée, un message au monde, un exemple de liberté. Rappelons-nous, franc veut dire libre, étymologiquement. Alors, il faut nous rappeler les liens étroits avec la Pologne que l'Empereur a libéré, avec la Serbie que nous avons soutenue en 14, avec la Russie dont toutes les élites parlaient français uniquement. Il nous faut aussi rappeler aux Turcs que c'est François Ier et Louis XIV qui les premiers ont traité avec la sublime porte. Il faut aussi se rappeler que c'est Napoléon Ier encore qui a empêché la prise de Constantinople par la flotte anglaise. Et puis, plus récemment, c'est Napoléon III qui a initié une véritable politique orientale au Moyen-Orient. Oui, la France retrouvée a un rôle primordial à jouer dans une Europe puissance. Elle est la seule puissance européenne à la fois continentale, méditerranéenne, africaine, atlantique et pacifique. Mais aussi, et on l'a trop longtemps oublié, américaine. Et je pense, là, spécialement à nos cousins d'Amérique, les Québécois, ces millions d'irréductibles gaulois qui refusent, après 400 ans, de parler la langue de l'occupant et qui prouvent, chaque jour que Dieu fait, que le français est la langue de tous ceux qui disent merde à tous les tyrans du monde. bien sûr, leur indépendance nous permettrait d'ouvrir un grand marché de matières premières, mais aussi de mettre un pied sur les terres de ceux qui, depuis trop longtemps, pensent dominer le monde et ainsi aider à rétablir l'équilibre des forces en faveur de la vieille Europe. Pour finir, par le plus important et aussi le plus rébarbatif, je vais parler un peu d'économie. Tout d'abord, se séparer de ce que Marx appelait l'armée de réserve du capital, une armée qui, aujourd'hui, sert bien sûr à faire pression à la baisse sur les salaires, mais aussi, tout autant, à déstabiliser l'économie et la société de pays entiers pour mieux les faire tomber sous la dominance des grands cartels financiers. Je vais vous parler du phénomène de l'immigration, clandestine d'abord, de masse ensuite. Une immigration conçue par les socialistes de Terranova comme un moyen de conserver, grâce aux divisions communautaires, un pouvoir que le peuple français ne veut plus leur laisser. De plus, économiquement, il semble étrange, farfelu, mais en tout cas contre-productif, d'introduire plus de 200 000 nouveaux travailleurs étrangers par an, sans parler des clandestins, bien sûr, on va doubler la mise, dans un pays qui subit déjà un chômage de plus de 5 millions de travailleurs. Et puis, il est temps que les lois de la République et donc la volonté du peuple français soient respectées. Il est temps qu'une tolérance zéro soit de mise face à des hommes et des femmes qui commencent en entrant dans notre pays à cracher sur nos lois. Il est temps aussi de réduire à la stricte période légale la présence des immigrés et détenteurs de pertes et de séjours. Et cela, au moins jusqu'au retour du plein emploi en France. Et puis, aussi, il est peut-être temps, en cette époque troublée économiquement et sociétalement, de demander à tous les binationaux, dans le cadre du droit international et sur la réciprocité des lois, bien sûr, de choisir clairement leur nationalité. Mais l'économie, c'est aussi la finance. Un premier acte, séparer banque d'affaires et de dépôts. La première, libre. La seconde, sous un contrôle de l'État. Car il n'est pas possible que la création de monnaie ne soit pas contrôlée. Les billes, vous avez, ça n'a rien. 80% de la création de monnaie émane de crédits qu'on s'en dit, par des banques sans aucun contrôle véritable. On ne peut jouer aussi avec la monnaie d'un pays ou d'un continent. Et puis, comme dans la société où nous vivons, la société bancaire doit être contrôlée. Il faut des règles et des gardes fous, sinon, c'est la règle de l'aventure, c'est le bordel, c'est ce qu'on subit tous les jours, c'est ce qu'on prend dans la gueule tous les jours. Ensuite, il faut à nouveau permettre à la Banque de France de prêter à la France un taux zéro. et ainsi arrêter d'enrichir par l'argent public des intérêts privés. Cette mesure est urgentissime parce qu'il faut endiguer le pouvoir financier exorbitant qui en découle. Ces milliards de milliards d'euros qui s'entassent dans des coffres et peuvent à tout moment s'investir dans des projets à l'opposé de l'intérêt général. Et puis, parce que nous vivons une époque terrible, il nous faut concevoir l'économie comme une arme pour notre indépendance ou que l'on peut nous opposer pour nous asservir. Alors, il faut créer un mystère de la guerre économique dont les fonctions seraient de protéger nos brevets, nos entreprises et notre compétitivité tout autant que d'aider nos entreprises à passer à l'offensive dans ce grand champ de bataille économique qu'est le monde. L'économie, c'est une volonté. C'est pourquoi elle est nécessaire de créer un ministère du plan dont la fonction sera de tout mettre en œuvre pour l'enseignement des secteurs entiers de notre économie. Une volonté et une aspiration, bien sûr, colbertiste, si française, qui orientera, nationalisera ou libéralisera au mieux de l'intérêt du pays et de son peuple. Mais surtout, l'économie, c'est créer du travail et du capital. D'abord, pour créer des emplois, je propose un grand pacte pour l'emploi. L'idée part d'un constat simple mais qu'aucun dénard n'a eu jusqu'à présent. Ce ne sont pas les grandes entreprises qui créent de l'emploi, mais les PME. Toyota habita les compagnies. Une fois les accords passés avec le gouvernement et les avantages digérés, ils sont bons et ils laissent aux travailleurs sur le garrot. Tout le monde le sait. D'ailleurs, c'est normal. Leur job, c'est de faire de l'argent, pas de pérenniser nos emplois. En revanche, les PME ne peuvent pas globaliser. Elles ne peuvent pas. Voilà la différence. De ce crois, la grande majorité des 2 millions de PME n'ont aucun salarié. Alors imaginez. Imaginez seulement qu'elles puissent embaucher chacune un salarié. Alors pour cela, il faut les aider. Il faut les aider à embaucher en développant ces liéros des charges sociales excessives et du contrat de travail sclérosant. Mais, paniquez pas. Je ne veux pas être un gros Macron à poil de temps. Je vais m'expliquer, d'ailleurs, pour ne pas qu'il ne doute. Imaginons un pacte national qui propose un contrat sur 2 ans. Pourquoi 2 ans ? Dur et légal du chômage en France. Un contrat flexible qui peut s'arrêter si la PME est en rupture de commande et remet le chômeur à sa place ou pour l'emploi. Puis, un pacte qui libère ainsi l'entrepreneur de la peur de ne plus pouvoir payer un salaire. Et un pacte qui, durant ce laps de temps, celui du chômage, coupe la poire en deux. Un chômeur coûte à l'État un salaire, et les charges aussi à la penante. Avec mon système, le salaire est assuré par l'entrepreneur et les charges par l'État. 55 ans. Avec pour seule obligation de donner un salaire au-dessus de 15% du SMIC pour que l'État puisse récupérer un peu ce qu'il a donné de l'inquiéter. De toute évidence, cela serait une économie pour les PME qui faciliterait grandement l'embauche. Et puis, on espère, au bout de deux ans du bon alloué au service, que l'employé sera sûrement conçu par la PME. Enfin, pour relancer notre économie qui souffre, dit-on, d'un coût salarial trop élevé, d'une amplitude horaire trop faible et d'un manque cru à nos confiances des investisseurs, je propose de créer un grand élan de solidarité nationale. Je propose de transformer le travail en capital et que le capital travaille. Je répète, je propose de transformer le travail en capital et que le capital travaille. Pour cela, passons de 35 à 39 ou 40 heures de travail par semaine. Ces 5 heures dispensées de charges sociales, déposées sur un compte du banc coopératif contrôlées seulement par la Cour des Comptes nous permettraient de récolter une somme considérable. Faites le calcul très simplement. 5 heures par semaine multipliées par plus de 25 millions de salariés multipliées par près de 50 semaines par. Imaginez-vous la somme. Ce pactole serait alloué à l'aide et à la création des entreprises françaises. Chaque année, les travailleurs toucheraient leurs dividendes comme un livret A, mais avec cette énorme différence qui est la différence du taux. Parce que, rapidement, comme le font les néfastes pensions américaines, les sommes collectées permettraient d'acheter de très grandes entreprises mondiales. Alors, le travailleur, nous, à la fin de ces 40 ans de boulot, de carrière, toucheraient en plus des dividendes annuels pour ces camps. Un solde à sa retraite qui s'élèverait facilement à plus de 120 000 euros par personne. Et vous me direz, oui, mais enfin, l'argent est bloqué. Oui, c'est vrai. Mais elle permettrait ainsi, et c'est cela la vraie solidarité, de liquider notre dette et que nos enfants, parce qu'on travaille tous pour nos enfants, ne laissent plus en devant aux banques plus de 30 000 euros chacun. Et puis, pour finir, ça permet une chose, c'est que les travailleurs français puissent, à terme, redevenir propriétaires ou au moins décisionnaires dans leurs moyens de production, c'est-à-dire, redevenir propriétaires de la France. Et puis, parce que la solidarité, ça ne peut pas être que l'action des travailleurs, nous demanderons aux entreprises d'investir dans les obligations d'État sur une durée de 5 ans maximum pour aider à financer la relance. Enfin, pour conclure, pour conclure ce projet succinct de gouvernement, je propose donc d'instaurer une république forte, volontaire, dans une France retrouvée, une France du mérite, où la solidarité serait vraiment un principe profondateur de la société. Merci. Applaudissements ...